Comment atteindre le niveau 5D pour trouver ma flamme jumelle ? Tu souhaites ardemment trouver ta flamme jumelle ? Le niveau 5D est la clé pour établir un lien avec cette personne qui est ton âme sœur. Avec la méditation, la visualisation et le lâcher prise des pensées, tu peux commencer ton voyage vers le niveau 5D et trouver ta flamme jumelle. Nous avons déjà des vidéos à ce sujet sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, nous allons élargir l'horizon et aller encore un peu plus loin en 10 chapitres. Je te souhaite une bonne inspiration. C'est parti ! 1. Introduction au niveau 5D Pour atteindre le niveau 5D, il est important que tu te connectes à ton moi supérieur. Le soi supérieur est la partie de toi qui existe à un niveau de conscience supérieur et qui est relié à la source. En te connectant à ton moi supérieur, tu t'ouvres aux vibrations et aux énergies supérieures du niveau 5D, une façon de le faire est par la méditation et la visualisation. Imagine-toi en train d'entrer dans une dimension supérieure et de te connecter à ton moi supérieur. Visualise-toi entouré de lumière et d'amour et ressens la joie et le bonheur qui émanent de ce niveau. Plus tu feras cet exercice, plus il te sera facile d'atteindre les vibrations supérieures du niveau 5D et de trouver ta flamme jumelle. 2. Comment établir une connexion avec le plan 5D ? Pour établir une connexion avec le plan 5D, il existe différentes méthodes. Une possibilité est de se concentrer sur la méditation. En te concentrant sur ta respiration et en lâchant prise sur tes pensées, tu peux t'accorder avec le niveau supérieur. Une autre possibilité est de se connecter à ton côté spirituel. En te concentrant sur ton intuition et ta sagesse intérieure, tu peux trouver un accès au niveau 5D. Une autre méthode utile consiste à te concentrer sur l'amour. L'amour est l'une des vibrations les plus élevées et peut t'aider à te connecter au niveau supérieur. Si tu te concentres sur ces méthodes et que tu les pratiques régulièrement, tu pourras te connecter de plus en plus au niveau 5D et ainsi trouver une connexion avec ta flamme jumelle. 3. Le rôle de la visualisation dans la recherche de la flamme jumelle, l'une des méthodes les plus importantes pour atteindre le niveau 5D et trouver ta flamme jumelle est la visualisation. En te faisant une idée claire de ton objectif, tu peux programmer ton subconscient pour qu'il recherche ta flamme jumelle. La visualisation peut également t'aider à te concentrer sur les aspects positifs de ta relation et à te débarrasser des pensées négatives. Il est important que tu prennes le temps de te mettre dans une ambiance détendue et méditative avant de commencer à visualiser. Imagine que tu rencontres ta flamme jumelle et que vous vivez ensemble dans l'amour et l'harmonie. Visualise également ce que tu ressens lorsque tu as trouvé ta flamme jumelle et laisse ces sentiments s'infiltrer dans ta vie. La visualisation est une méthode puissante pour te préparer à la recherche de ta flamme jumelle et pour augmenter ta vibration afin d'atteindre le niveau 5D. 4. Comment créer de l'énergie positive pour attirer ta flamme jumelle ? Pour attirer ta flamme jumelle, il est important de créer de l'énergie positive. Car, comme tu le sais, les personnes qui se ressemblent s'attirent. Donc, si tu dégages de l'énergie positive, tu attireras aussi des énergies positives. Mais comment créer cette énergie positive ? Une possibilité est de te concentrer sur ce qui te rend heureux. Découvre quelles sont les activités qui te font plaisir et mets-les en pratique. Il peut s'agir par exemple de sport, de musique ou encore de méditation. L'environnement dans lequel tu te trouves peut également avoir une grande influence sur ton énergie. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et t'influencent positivement. Évite en revanche les personnes qui te privent d'énergie ou qui te tirent vers le bas. En suivant ces étapes, tu peux augmenter tes vibrations et créer ainsi une énergie positive pour attirer ta flamme jumelle. 5. Pratiques spirituelles importantes pour trouver la flamme jumelle Pour trouver ta flamme jumelle et accéder au niveau 5D, il y a quelques pratiques spirituelles importantes que tu devrais adopter. L'une d'entre elles est la méditation, afin de calmer tes pensées et d'écouter ta voix intérieure. La méditation te permet également d'augmenter tes vibrations et de t'élever à un niveau supérieur où tu peux rencontrer ta flamme jumelle. Une autre pratique importante est la visualisation, en imaginant comment tu te connectes à ta flamme jumelle et comment vous vivez ensemble dans l'amour et l'harmonie. Les affirmations positives et l'écriture de manifestations peuvent également t'aider à clarifier tes pensées et tes intentions et à t'aligner sur la réalisation de tes souhaits. Enfin, il est important d'ouvrir ton cœur et de pratiquer l'amour inconditionnel, afin de t'aligner sur l'énergie de ta flamme jumelle et d'établir une connexion. Grâce à ces pratiques spirituelles, tu peux partir à la recherche de ta flamme jumelle et accéder au niveau 5D, afin de trouver une connexion plus profonde. 6. Stratégie mentale pour se préparer à la recherche de la flamme jumelle Pour se préparer à la recherche de la flamme jumelle, il est important d'utiliser des stratégies mentales. L'une des stratégies les plus importantes est de s'aimer et de s'accepter. En effet, ce n'est que lorsque tu t'aimes et que tu t'acceptes que tu peux établir une relation saine et affectueuse avec ta flamme jumelle. Une autre stratégie consiste à contrôler tes pensées et tes émotions. Les pensées et les émotions négatives peuvent t'empêcher de trouver ta flamme jumelle. Essaye donc de cultiver des pensées et des émotions positives et de te débarrasser des pensées et des émotions négatives. Une autre stratégie mentale importante est d'être patient et de laisser l'univers faire son travail. Fais confiance à l'univers pour te montrer le chemin vers ta flamme jumelle lorsque tu seras prêt. En appliquant ces stratégies mentales, tu te prépareras à la recherche de ta flamme jumelle et tu pourras atteindre le niveau 5D. 7. Solution aux obstacles que l'on peut rencontrer sur le chemin Il y a de nombreux obstacles que nous pouvons rencontrer sur le chemin vers le niveau 5D. Certains sont des circonstances externes comme des difficultés financières ou des obligations familiales qui nous empêchent de nous concentrer pleinement sur notre voyage spirituel. D'autres obstacles sont des blocages internes comme les peurs, les doutes et les croyances négatives qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Pour surmonter ces obstacles, il est important de prendre conscience de ce qui nous retient puis de prendre des mesures ciblées pour les résoudre. Cela peut impliquer de chercher un soutien professionnel comme un conseiller spirituel ou un thérapeute qui nous aidera à identifier et à surmonter nos blocages. Nous pouvons également prendre des mesures pratiques comme organiser nos finances ou réserver du temps pour notre pratique spirituelle. En fin de compte, il est important de nous rappeler que les obstacles font partie du chemin et qu'en les surmontant, nous devenons plus forts et plus sages. 8. Techniques de soutien pendant le processus de recherche Pendant le processus de recherche de ta flamme jumelle, il peut être utile d'utiliser des techniques de soutien pour t'aider à atteindre le niveau 5D. Une possibilité est la méditation pour calmer ton esprit et te concentrer sur ta voix intérieure. Tu peux aussi utiliser des affirmations pour favoriser les pensées positives et l'énergie. Une autre technique consiste à visualiser en t'imaginant rencontrer ta flamme jumelle et établir une connexion profonde au niveau spirituel. Il est également important d'écouter ton intuition et d'être attentif aux signes et aux synchronicités qui peuvent indiquer le chemin vers ta flamme jumelle. En utilisant ces techniques, tu peux augmenter ta vibration et te rendre au niveau 5D pour trouver ta flamme jumelle. 9. Quel type de résultat peut-on attendre ? Lorsque tu te mets en route pour atteindre le niveau 5D et trouver ta flamme jumelle, tu te demandes peut-être à quel type de résultat tu peux t'attendre. Il est important de comprendre que chaque chemin est unique et que chacun a sa propre expérience. Il y a cependant quelques résultats généraux que tu peux attendre avec impatience. Par exemple, tu établiras une connexion spirituelle plus profonde avec toi-même et avec l'univers. Tu gagneras également en clarté et en compréhension sur qui tu es et quel est ton but sur cette terre. En outre, tu seras en mesure d'améliorer ton intuition et ta capacité à manifester. En fin de compte, tu seras en mesure de comprendre ta flamme jumelle à un niveau plus profond et d'établir une connexion plus profonde avec elle. Il est important de noter que ces résultats ne se produiront pas du jour au lendemain, mais nécessiteront un travail continu. 10. Conclusion, comment atteindre avec succès le niveau 5D et trouver sa flamme jumelle ? Si tu veux atteindre avec succès le niveau 5D et trouver ta flamme jumelle, il y a quelques étapes importantes que tu dois suivre. Tout d'abord, tu dois te concentrer sur ton propre développement spirituel et te débarrasser des énergies et des schémas de pensées négatifs. Il est également important de te connecter à ton moi supérieur et de renforcer ton intuition. Une fois que tu as fait cela, tu peux commencer à émettre consciemment des énergies et des pensées positives et à te concentrer sur l'abondance et l'amour dans la vie. Sois patient et fais confiance à l'univers pour te guider sur le chemin de ta flamme jumelle. Lorsque tu seras prêt, le niveau 5D peut être un endroit merveilleux pour trouver ta flamme jumelle et vivre une connexion spirituelle profonde. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as reçu de précieux aperçus et de l'inspiration pour t'aider à faire passer ta vie au niveau supérieur. Mais mon travail ne s'arrête pas là. Je veux continuer à être en contact avec toi et t'aider à progresser sur ton chemin. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche afin de ne manquer aucune future vidéo. Et surtout, je suis toujours curieux d'avoir de tes nouvelles. N'hésite pas à partager tes expériences, tes questions et tes suggestions dans les commentaires ci-dessous. Je me réjouis d'avoir de tes nouvelles et de t'accompagner sur ton chemin. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.